Salut à tous, c'est parti pour cette Coupe du Monde avec notre premier match entre le Qatar et l'Équateur. Alors avant de passer à l'analyse et aux pronostics, je vous annonce que je vais faire beaucoup de vidéos sur cette Coupe du Monde. Ce sera des pronostics évidemment, il n'y en aura pas sur tous les matchs, mais je vais en faire un maximum parce que ça prend quand même pas mal de temps entre le tournage et le montage de ces vidéos. Mais rassurez-vous, j'ai quasiment des pronostics sur tous les matchs et si vous voulez en recevoir d'autres par e-mail, c'est très simple. Vous avez en dessous, en description de cette vidéo, un lien pronostics offerts. Vous vous abonnez en deux clics et vous recevrez 24 heures avant les matchs mes pronostics. Alors c'est parti, tout de suite analyse et pronostics sur ce premier match. Alors quel type de pronostics peut-on faire sur ce match entre le Qatar et l'Équateur ? Le Qatar s'est qualifié automatiquement en raison du fait que c'est le pays organisateur et ça veut dire qu'il n'a pas joué de match de qualification, mais uniquement des matchs amicaux et cela depuis très longtemps. Autrement dit, le Qatar n'a jamais réellement affronté de grosses équipes. Donc évidemment, ce n'est pas une équipe favorite pour gagner groupe et même pas pour se qualifier puisque les spécialistes estiment que le Qatar a environ 25% de chances de se qualifier pour le tour suivant. Alors malgré ça, le Qatar reste tout de même une bonne équipe puisqu'ils sont quand même les vainqueurs de la Coupe d'Asie. Alors ça remonte à quelques années puisque c'était en 2019, mais c'est tout de même bon de le préciser. Son adversaire, l'Équateur, est actuellement en 44ème position au classement FIFA. C'est 6 places de mieux que le Qatar qui est 50ème. L'Équateur, lui, a eu une phase de qualification normale. C'en est plutôt bien sorti, mais quelque chose d'assez évident apparaît, c'est que lors des 11 derniers matchs, l'Équateur a réalisé pas moins de 8 matchs nuls. Contre des bonnes équipes, certes, comme le Brésil, l'Argentine ou encore le Mexique, et donc avec très peu de défaites. Les Équatoriens sont favoris de cette rencontre, mais pas super favoris puisque la cote tourne autour de 2,45, 2,46. Par contre, il y a une cote qui est extrêmement basse, c'est celle du match nul qui tourne autour de 3,15, 3,20. C'est assez rare de l'avoir aussi basse. Et en fait, c'est facile de comprendre pourquoi, puisque lors des 5 derniers matchs, l'Équateur a réalisé 4 matchs nuls, mais pas seulement, puisque ces 4 matchs nuls étaient des 0,0. Donc, en résumé, l'Équateur possède une bonne défense. Ils encassent très peu de buts, mais ils ont de gros problèmes d'attaque puisqu'ils n'en marrent pas beaucoup non plus. Alors, au niveau des paris maintenant, il y en a un qui semble assez évident. C'est le moins de 2,5 buts, mais la cote est relativement basse. On la trouve autour de 1,50, 1,54 maximum. Mais de mon côté, je vais plus me tourner sur une cote autour de 1,90. Et pour cela, j'ai choisi le type de pari match nul remboursé 6 victoires de l'Équateur. Alors, ce n'est pas un pari qu'on trouve en général tel quel chez un bookmaker. Pour cela, il faut le placer soi-même en deux fois, c'est-à-dire un pari sur le match nul et un pari sur la victoire de l'Équateur. Pour le placer, c'est très simple. Si vous avez une mise de 50 euros, vous divisez vos 50 euros par la mise sur la victoire de l'Équateur, qui est environ de 2,46. Ça vous donnera le montant à placer sur ce pari. Et le montant qui vous restera, vous le placerez sur le match nul à la cote que vous pouvez trouver autour de 3,15, 3,20 chez les meilleurs bookmakers. Et sur ce pari, je mettrai au maximum 1,5% de mon capital. C'était donc mon premier pronostic de cette Coupe du Monde. Je vous retrouve dans quelques heures pour la suite. Ciao, ciao !